L'annonce est arrivée au milieu de la nuit entre le mardi 5 et le mercredi 6 décembre. C'est Laetitia Hallyday qui a informé la FP. Johnny Hallyday s'est éteint à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Depuis, des milliers de messages et d'hommages affluent du monde entier, mais surtout des quatre coins de France. Adulé par des milliers de fans, icônes des années 60, Johnny Hallyday est l'une des dernières grandes figures de la culture populaire en France. Dès l'annonce de sa mort, un hommage national a été réclamé pour l'immense star qu'était Johnny Hallyday. Ce jeudi 7 décembre, l'Elysée confirme l'information et précise que cette cérémonie aura lieu samedi 9 décembre. Un hommage populaire sera organisé pour Johnny Hallyday sur les Champs-Elysées. Une cérémonie devrait avoir lieu ensuite à l'église de la Madeleine en présence du couple présidentiel. Selon plusieurs médias dont France Info, Emmanuel Macron fera une brève intervention à l'église à l'occasion de cet hommage. Une décision qui va à l'encontre de ce que voulait le rockeur. En 2006, l'autolier déclarait au sujet de cette idée de funéraille nationale, « Je pense que ce n'est pas terrible. Moi je suis un homme simple. »